Ces soldats d'élite, membres des forces spéciales, rendent hommage à leurs anciens, 77 parachutistes sassent de la France libre-mort au combat. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 9 furent largués sur le secteur de Plumlec, le caporal Émile Bouettard et le premier mort du jour J. Tous ensemble, ils incarnèrent le meilleur, une France généreuse, courageuse et fière, la France de l'espoir. Et c'est cette France-là, cette France de lumière, celle du général de Gaulle, des Français libres, de la résistance qu'il a finalement emportée. Voici un véritable héros. Le colonel Achille Muller est un ancien parachutiste sass. A l'âge de 17 ans habitant en Moselle, donc de nationalité allemande, il avait rejoint la France libre. Et ne voulant pas servir l'âme allemande, je suis parti au risque d'envoyer mes parents en camp de concentration. Alors j'ai trouvé la solution, j'ai écrit une lettre en disant que je partais contre leur volonté. Et ça les a sauvés. Sur le terrain, les forces spéciales d'aujourd'hui s'inspirent parfois des méthodes délibérateurs de notre pays. Les actions qu'ont mené les SASS à l'époque, donc il y a 75 ans, en 1944, en Bretagne essentiellement, sont très similaires à ce qu'on fait aujourd'hui en Afrique ou au Levant, avec des opérations d'assistance à des partisans locaux, avec des actions de saut derrière les lignes ennemies, des actions de commandos qui sont brutales, qui sont très efficaces et très ciblées. Donc il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Hop ! Repos ! Sous-titrage Société Radio-Canada